Aujourd'hui, c'est une activité complètement différente que dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on volait vers notre destination. Aujourd'hui, on va naviguer vers notre destination. Le ciel se dégage. C'était hyper brumeux ce matin. On va avoir vraiment une belle journée. Cette semaine, c'est là qu'on habite. Sur le bord de l'eau, c'est beau, hein? C'est drôle parce qu'hier, il se peignait juste devant notre roulotte. Fait qu'on a pu l'admirer de plus proche hier. Il était sur le dos, il relaxait. On dirait qu'il attend sa bière. Sous-titrage ST' 501 Je viens juste de voir le vrai phoque en Alaska. Il est juste là. Mais il est trop loin pour qu'on le filme. On sera pas lié à de le filmer, mais je le vois bien avec mes yeux. C'est l'heure de dîner. Au moins, le dîner est inclus. On n'avait pas besoin de préparer ça. On vient juste de rentrer pour commencer à manger notre petit dîner. Le bateau est tout vitré des deux côtés. Fait qu'on peut voir vraiment les belles vues. D'un côté, il y a un super beau glacier. D'autre bord, c'est les montagnes sur l'eau. L'eau est verte, turquoise. C'est tellement magnifique. J'adore ça. C'était tellement impressionnant de voir l'ours sur le bout de sa petite île qui plonge à l'eau, qui nage. J'avais jamais vu un ours nager comme ça. C'était vraiment impressionnant. Qui aurait cru que c'était en faisant une croisière comme ça qu'on aurait vu l'ours le plus spectaculaire de l'Alaska. On vient d'arriver devant ce méga glacier. Puis là, on espère qu'il y a des morceaux de glace qui se détachent. Puis là, c'est supposé de faire un gros bruit, comme la foudre qui frappe le sol. On peut voir dans l'eau, il y a plein de petits morceaux de glace qui flottent. C'est fou parce que là, tout le monde est sur le bord. C'est bien silencieux. On attend tout, que ça craque et que ça tombe. On en a eu un petit peu juste avant qu'on parte. C'est présentement le moment où on attend les baleines. Parce que là, on en a aperçu au loin. Ce qui est impressionnant, c'est que les baleines viennent ici pendant l'été en Alaska. Puis il y en a certaines qui retournent vers Hawaï pour l'hiver. Ou il y en a qui vont vers Bahak. Là où on va peut-être être. Fait qu'on va peut-être recroiser les mêmes baleines. Ça va être impressionnant. Il y a un petit peu de plus difficile au monde que d'essayer de filmer des baleines. Ça sort comme deux secondes. Le petit peu de fêche d'essayer de filmer. Il est parti. La date, elle est juste sortie une fois. Fait qu'on n'a pas eu bien, bien de chance à la date de vous en montrer. Il faut dire que c'était la même chose avec le glacier qui s'effrite. Aussitôt qu'on arrête de filmer, il y en a un morceau qui tombe. C'est une journée pas facile à filmer, mais vraiment belle à apprécier pour nos propres yeux. Il va falloir que vous veniez encore une fois. Derrière moi, c'est un coin où les lions de mer viennent avec leurs petits. Ils jouent sur le bord de l'eau, mais en même temps, c'est de l'entraînement pour se pratiquer, se sauver des prédateurs et embarquer sur les roches. Quand il arrive des vagues, ils se font ramasser, ils tombent dans l'eau partout. C'est vraiment drôle à regarder. C'est tellement une journée remplie de choses différentes qu'on voit. Des baleines, des sea lions, des glaciers. Le capitaine nous explique toujours à mesure de ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. On est rendu à notre arrêt pour le souper, c'est fait que là, on s'en va débarquer sur une petite île qui s'appelle Fox Island. On va manger du saumon, comme avant hier, puis peut-être comme demain. Le saumon, c'est bien populaire en Alaska. L'Alaska, c'est tellement grandiose. Tu sais, quand on le visite à pied, c'est pas la même chose que de prendre un tour, puis d'aller... Des fois, c'est plate de prendre des tours organisés, mais ici, c'est vraiment un peu obligatoire pour aller plus loin, avoir des sentiers battus, que ce soit en avion, en bateau. Ça nous amène à aller voir vraiment la nature dans son état sauvage. Puis là, on a vu un paquet d'affaires impressionnantes aujourd'hui que j'aurais même pas cru voir toutes dans la même journée, un jour dans ma vie. Puis c'était vraiment juste une journée magnifique. Ça fait que là, on reprend le bateau, on en retourne à la roulotte, puis on va aller relaxer, parce que la journée, ça paraît pas, mais la journée a été très longue. On va aller s'reposer, puis demain, on a une grosse randonnée à faire, demain ou après-demain. Ça fait que nous autres, ça va être sur le prochain épisode. Donc, nous autres, on se dit à bientôt. Bye bye! Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner et puis allons se sommer en Alaska. Mon album sort bientôt, soyez patient.